Bonjour, bienvenue sur le salon Studirama Grande École. Je reçois Thibaut Delarivière, directeur de SUP Deluxe. Bonjour Thibaut. Bonjour Karine. SUP Deluxe, oui l'Institut supérieur de marketing du luxe. Parfait. Alors justement, SUP Deluxe a une longue existence, 26 ans je crois savoir, qui s'est structurée autour d'une offre de programme assez vaste, quels sont-ils ? Assez vaste, mais très raisonnable en effectif. Le rôle de SUP Deluxe depuis 26 ans, je rappelle que SUP Deluxe a été créé par la Maison Quartier et donc appartient au secteur du luxe, appartient aux marques de luxe, c'est de fournir aux marques de luxe des profils adaptés à leurs besoins. Donc, tous nos programmes, du bachelor au MBA à l'exécutive MBA, sont des programmes qui répondent à différents niveaux de postes dans le secteur. Si on parle plus précisément du bachelor, la demande vient des entreprises de leur former, de leur préparer des Bac plus 3 ou Bac plus 4 ou Bac plus 5, ayant l'appétence, ayant la compréhension, la lucidité sur l'importance du retail, de la vente, de l'accompagnement client. Le client aujourd'hui, quand il va s'offrir un objet de luxe, il cherche une expérience client. Et donc, il faut préparer des jeunes à ces métiers qui sont des métiers d'avenir, des métiers qui touchent à la vente, au marketing, à la distribution, à la communication, au digital, au merchandising. Il y a effectivement une pluralité de métiers qui accompagnent effectivement l'acte du commerce dans une marque de luxe. Vous avez revalorisé l'appellation commerce à travers le luxe. Faut-il des appétences particulières, un feeling ? Mais je pense que le commerce du luxe ne s'enseigne pas comme toute forme de commerce. Vous avez raison. Le commerce du luxe a une spécificité, c'est qu'on vend un produit à haute valeur ajoutée, qui peut très bien être cher ou pas cher, mais ce produit, il faut le vendre en surprenant son client. Il faut le vendre en séduisant son client, justement parce que le client n'a pas besoin de ce produit. Il s'agit d'un produit dont le client peut se passer. Pourquoi est-ce qu'on achète une belle montre aujourd'hui alors qu'on a l'heure partout ? Pourquoi est-ce qu'on s'achète un sac Chanel ou un sac Hermès alors qu'on peut porter un sac d'une plus simple marque ? Pourquoi est-ce qu'on s'offre effectivement, vous mesdames, un parfum qui va coûter cher ? Parce qu'effectivement, on veut se différencier, on veut se donner une identité, on veut se rassurer aussi. Donc le vendeur dans le secteur du luxe, effectivement, vous disiez que nous souhaitons revaloriser les métiers du commerce en France. Nous nous battons pour cela effectivement parce que ce mot commerce est un très beau mot. Dans le secteur du luxe, on est des commerçants comme ailleurs et il faut arrêter de parler de management ou de marketing. Il faut parler de création et Bernard Arnault l'a très bien fait récemment puisqu'il a créé lui un excellent institut qui s'appelle l'Institut des métiers d'excellence pour revaloriser les métiers de la main. Et nous, chez nous, avec Alain Perrin, avec le groupe Richemont, avec les marques de luxe, on revalorise les métiers du commerce. Donc le profil idéal, c'est quelqu'un qui est lucide. Un jeune qui va comprendre que le luxe est avant tout vendre un produit. C'est quasiment le seul objectif d'une maison de luxe. C'est de séduire un client, c'est de lui apporter du bonheur dont l'acte de vente dans le secteur du luxe demande une compréhension du service. Mais du service avec un grand S. On est dans la noblesse du service. Vendre un collier, vendre une voiture, vendre un tailleur Chanel, c'est un acte extraordinaire. Parce que c'est un acte qui va rendre votre client beau, belle, c'est un acte d'amour. Et bien sûr, cet acte coûte de l'argent et c'est ce qui permet aux maisons de luxe de vivre et surtout de créer. Et n'oublions pas que si une maison de luxe gagne de l'argent, c'est tout de suite pour la réinvestir dans la création. Parce qu'une maison de luxe doit créer quasiment tous les jours. Et quand on crée une pièce de joaillerie, quand on crée une montre chez Cartier, c'est parfois 2, 3, 4, 5 ans de création et de développement. Donc tout ça coûte cher, tout ça coûte de l'argent. Donc une maison de luxe, elle ne gagne pas de l'argent pour embaucher tous les jours. Et là, je tiens à dire que le luxe n'embauche pas plus qu'un autre secteur. Elle gagne de l'argent pour réinventer, pour séduire à nouveau au fil des siècles. Cartier a 170 ans. Depuis 170 ans, Cartier séduit des clients. Comment fait-on pour durer dans le temps ? Quels produits doit-on inventer pour être toujours dans son ADN, mais surtout dans la modernité ? Tout ça n'est pas simple. Et ça, nous cherchons nous des profils en amont de nos formations qui vont avoir cette sensibilité, cette ouverture culturelle. Le luxe, c'est aussi de l'art. Le luxe, c'est aussi effectivement une compréhension de la création. Et donc, il faut trouver des jeunes qui vont comprendre ce que veut dire création, qui vont comprendre ce que veut dire art, qui vont avoir une ouverture multiculturelle, qui vont être capables de s'adapter à différentes clientèles. Dans le luxe, on peut avoir un client pour un rouge à lèvres Chanel et un client pour une pièce de joaillerie Cartier. Et ces clients, il faut les traiter de la même manière, parce qu'ils sont tous les deux aussi intéressants et qu'ils méritent tous les deux autant d'attention. Thibault Larivière, merci et très bon salon. Merci.